Le geste est précis, minutieux. Pour Mathieu, c'est là que se trouve la gastronomie. C'est pas si compliqué que ça en fait. C'est faire ce que vous faites chez vous, mais en prenant plus de temps et en étant un tout petit peu plus créatif que parfois les recettes que vous allez suivre. Mais après c'est vraiment amener de la minutie, amener de la précision dans ce que vous faites. Et pourtant Mathieu n'avait pas vraiment d'attirance pour la cuisine, mais voilà, il n'était pas très bon à l'école. C'est mon grand-père qui m'a dit un jour lors d'un repas au restaurant, écoute, t'as bien mangé, fais la cuisine. Mathieu entre alors à l'école d'hôtellerie à Namur, puis enchaîne les stages, notamment chez Lionel Rigolet, haut comme chez soi, où il se découvre une passion et une cuisine, bien à lui. Moi je pense que les gens, quand ils viennent au restaurant, ils ont envie d'être un peu bousculés, mais ils n'ont pas non plus envie de passer une demi-heure à essayer de retrouver tous les goûts qu'il y a dans leur assiette. Donc voilà, c'est un peu ça mon style, c'est une cuisine assez percutante, si on peut dire ça comme ça. Comme ce macro en deux cuissons, céleri, condiments et noix de coco. Préparation, puis dressage, étape indispensable pour déclencher l'explosion des saveurs. En mélangeant dans l'assiette directement la coco, les oignons, les salicornes et les mûres, je sais que le client va avoir l'équilibre parfait parce qu'il va tout déguster ensemble. Un savoir-faire qui a séduit la production de Top Chef, qui l'a contacté directement, d'autant que Mathieu était déjà actif à la fourmilière. Je pense que ça pourrait être chouette de faire ça lors d'une des fins éphémères qu'on pourra reprendre. Un resto gastronomique éphémère le samedi midi. Qui consiste à faire un menu gastronomique avec un prix accessible et qui soit aussi en lien avec des brasseries qui se trouvent sur Bruxelles. Un premier pas vers son propre restaurant. Un premier pas vers son propre à la fourmilière.